et la voilà je suis retournée à l'idol donc le caddie encore plein un craqué on va essayer de rentrer tranquillement maintenant oh mais regardez moi ça c'est pas vrai ça l'ada c'est vu ce truc bon on rentre alors on va me prendre pour une folle je suis encore au téléphone désolé j'en ai pas les lunettes comme ça je vois pas les regards des gens au moins enfin si je les vois mieux ils ne voient pas je m'en fiche un peu je suis retourné chez l'idol parce que tout simplement j'ai pas pensé que il y a quatre fils sur la surjeteuse donc il faut en mettre quatre bobines de la même couleur sauf que moi j'en ai pris trois deux une enfin bon voilà donc je suis retourné racheter ce qui me manquait et là on retourne à la maison je vais vous montrer encore un son chez l'idol mon dieu ça promet les vidéos d'achat pour un petit peu s'est calmée la deuxième tour des courses et oui je suis retourné à l'idol c'est fou hein mais en fait pourquoi j'y suis retourné parce que tout simplement jamais acheté seulement une ou deux bobines je vous ai déjà dit ça a par avant un marchand pour les la surjeteuse alors qu'il en faut quatre de chaque quatre bobines de chaque couleur donc j'étais obligé de retourner et vous savez c'était dévasté déjà c'était c'était dévalisé déjà il y avait à moitié plus que moitié de bobines qui était plus là il n'y avait que trois couleurs et il y en avait une couleur que j'ai même pas eu c'était une couleur grise que j'ai pris maintenant apparemment il y avait du vert aussi à ma soeur qui m'a dit mais bon c'était dans leur idol chez moi ici il n'y en avait pas j'ai ramené le caddie je suis très sympa j'ai ramené le caddie à sa place parce qu'il était resté là où je l'ai laissé et je pense que ma cheville va mieux maintenant parce que depuis quelques jours j'avais très mal à la cheville je me suis tordu la cheville lundi et ça faisait trois jours que j'avais très mal et aujourd'hui je pense que j'étais tellement un speed un peu énervé à part moment que j'ai senti plus rien en fait j'ai tellement chauffé les muscles mais articulations que je sens que demain ça va être comme si j'étais déjà dans une salle de sport j'ai mal aux jambes j'ai mal au bras bon j'ai retrouvé d'autres choses on va passer vite fait au petit vol donc à la suite j'ai pris autre chose avec les fils donc j'ai pris ce papier cadeau normalement il était 99 centimes je vais voir quand même pour vous dire vraiment si c'était vraiment ça et un comme ça aussi je trouve ça sympa les rouleaux sont assez épais ils font combien ils font alors 0,7 de large donc 70 cm sur 5 mètres ça va les papiers ils étaient à 99 centimes c'est exactement ça en tout j'ai dépensé 54 75 et pour toute la journée j'ai dépensé 240 euros mais il ya la surjetose dedans après j'ai pris ça à la fin de la vidéo je vais vous montrer leur utilisation je suis tombé vraiment par hasard sur ces centres là je les ai même pas vous je vais pas regarder en fait ce qu'il y a je lui donne aujourd'hui je vais pas regarder sur internet c'est vraiment bête mais bon d'un côté c'est une bonne surprise on ouvre un déjeuner on va ouvrir tout ça pour vous montrer alors qui était de c'était 4,99 par pièce voilà donc c'est comme ça j'ai pris ces centres et pour mes joues pour les pantalons parce que j'ai vraiment plus de classe dans l'armoire et en fait un pilier à chaque fois 4 et centre comme ça ça va pas je préfère en mettre un et mettre un deux trois quatre vêtements sur ce centre et puis vous voyez c'est sympa c'est pratique ça se plie bon après je vais vraiment son utilité de cette de ce pliage pour le moment je vois pas trop mais je trouve c'est sympa enfin bon ça va ça doit servir à quelque chose je fais ma blonde n'est pas trop réfléchi à quoi ça sert exactement mais je pense que ça doit être pratique dans le sens de rangement j'en sais rien bon voilà donc 4,99 par pièce je suis très 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 contente on verra bien je j'ai déjà préparé les jupes on va les enfiler vous allez voir tout ça ensuite j'ai pris bon après les fils il y aura pas mal de nourriture enfin des choses tout ça c'est des bobines en fait est ce que vous voyez bien tout ça c'est des bobines j'ai repris donc à 1,49 par pièce là j'ai repris juste une nouvelle couleur qui est couleur gris anthracite qui est aussi très utile j'ai repris du noir j'ai repris du rouge et comme j'en avais pas assez là bas j'en avais que deux bobines de rouge donc j'ai demandé mon beau frère qui me ramène aussi parce qu'il est parti chercher pour ma soeur aussi enfin pour sa femme aussi la surjeteuse avec les bobines de fil et là bas il y en avait du fil rouge et du fil bleu moi il me manque maintenant du bleu j'ai repris du blanc voilà deux j'avais déjà la maison donc j'avais pris deux beiges parce que j'ai déjà deux beiges à la maison j'avais pris deux rouges plus une que j'ai à la maison et plus une que mon beau frère m'a acheté puis j'en ai repris encore deux en gris anthracite enfin il y a trois il y a quatre gris anthracite c'est bien c'est ça et j'ai repris donc encore une noire donc deux noires et deux noires j'ai à la maison voilà bon en tout ça fait un peu cher mais je vous avoue je regardais un petit peu j'ai consulté avant d'aller quand même chez l'idol parce que j'avais un peu la flemme d'y retourner j'ai voulu retourner déjà parce que tout simplement j'avais peur que le la longueur enfin l'épaisseur du fil ne sera pas même si j'achetais un autre sur internet et puis la couleur sera un petit peu différente bon après vous allez me dire c'est juste à l'intérieur des vêtements on voit pas trop mais enfin bon je ne veux pas changer d'épaisseur pour chaque fille je pense que c'est plus comment j'ai pas envie d'abîmer ma machine non plus donc c'est plus raisonnable de mettre la même épaisseur du fil partout donc voilà donc j'ai c'est pour ça que je suis retourné parce que je regardais justement sur internet ça valait beaucoup plus cher genre quatre bobines ça a été pour 14 euros sur amazon j'ai vu et là je vous avoue pour 14 euros je peux en avoir une dizaine enfin un peu un peu moins oui si une dizaine neuf dix bobines donc voyez il ya quand même la différence après il ya le métrage en effet mais bon après ici il n'y a pas si peu que ça il ya 2500 mètres donc c'est assez c'est énorme il y en avait où il y avait 222 mètres j'ai pas compris où c'est moi qui ai mal compris enfin bon je trouve que c'est très peu bon enfin on passe par là à la suite après j'ai pris donc le j'ai pris un petit mini gel comme ça à 99 centimes de la marque sienne parce que je trouve ça très pratique à porter avec soi dans la dans le sac à main pour nettoyer les mains des fois aussi dans les toilettes publiques je ne supporte pas m'asseoir il faut que je nettoie il faut que je mette plein de papier etc enfin bon voilà ensuite j'ai pris des mouchoirs parce que chez lidl franchement les mouchoirs et le papier toilette c'est de la bonne qualité je trouve et donc ces mouchoirs il y en a 18 18 paquets 10 mouchoirs par paquet et donc ça me coûte et ça me coûte 1,19 euros je trouve vraiment ça pas cher vraiment pas cher et puis les sacs ils sont pas moches parce que des fois vous voyez le petit logo au champ le petit logo pas cher là où vous y voyez absolument rien c'est juste floralis basta ensuite j'ai pris ce truc là en euros 69 c'est du papier toilette humidifié j'aime bien en avoir deux fois à la maison je suis pas vraiment un grand fan mais de temps à un grand fan mais de temps en temps ça dépanne pourquoi pas l'avoir voilà tout court je vais pas en parler plus c'est pas cher c'était il ya 50 langettes on peut les jeter dans les toilettes et sont biodégradables issus du fibre naturelle et avec l'aloe vera donc voilà je vous en dirai plus quand j'aurai terminé ce petit paquet qu'est ce que j'en pense ensuite bon on reste toujours dans les trucs un peu qui sont pas consommables enfin si consommables mais pas dans le sens qui sont pas comestibles j'ai oublié le mot donc le dentifrice vraiment énorme 1,45 euros voyez c'est un grand format enfin maxi format signal je montre à l'envers j'aime bien signal c'est un bon dentifrice donc ce sont assez frais c'est de la pâte c'est pas du gel normalement micro calcium et fleur actif à tester mais voilà moi j'aime bien ce signal il ya aucun souci en général déjà j'aime bien l'idol ça c'est un magasin que j'adore mais bon c'est toujours un peu compliqué d'y aller parce que c'est toujours assez éloigné quand on n'est pas véhiculé c'est un peu compliqué mais bon quand j'y vais j'ai l'impression de voir tout ça pour la première fois je prends tout je prends tout je prends tout ensuite j'ai pris fruits de mer choco c'est ça j'ai pris deux petites boîtes comme ça au cas où on allait quelque part chez des envietés qu'on puisse les amener donc c'est des pralinés supérieurs ce sont des petites choses qui peuvent plaire un peu à tout le monde donc praliné des petites fruits des petits fruits de mer 2 euros 29 seulement pour 250 grammes il ya 48 pièces il me semble à l'intérieur non je sais pas combien il ya 22 pièces à l'intérieur 22 pièces de 11 grammes à l'intérieur elle commence à faire vraiment sombre j'espère que je vais pouvoir terminer cette vidéo dans la lumière un peu sinon on va essayer d'allumer je sais pas si c'est mieux ça fait tout orange bon après j'ai pris des pips marque loup ça fait longtemps que j'en ai pas mangé j'aime bien apprendre à des pips un petit peu avec le thé ou avec le café 96 centimes ensuite j'ai pris au lait de nos pommes ça sera plutôt pour moelle ou bien un peu plus tard pour un peu vers l'hiver de toute façon c'est valable jusqu'à janvier 2019 donc j'ai pris ce gâteau que j'aime beaucoup aux pommes j'ai pas goûté j'ai toujours goûté aux fruits secs mais aux pommes enfin fruits secs c'est-à-dire raisins etc mais pas les pommes donc stolen aux pommes 1,99 aussi pas cher pour 500 grammes honnêtement non mais les prix de lidl ils cassent tout franchement c'est vraiment pas cher pour la bonne qualité je trouve ensuite j'ai pris des conneries parce que temps en temps on aime bien manger marcher plutôt des chewing-gum de 1,15€ le paquet j'en ai pris juste pour avoir un petit peu de goût comme ça de temps en temps quand un petit creux tu manges un petit chewing-gum et tu as l'impression d'avoir mangé et puis tu le jettes vite fait donc j'en ai pris des comme ça c'est la marque jette gomme au cassis et à la cerise voilà 1,15€ par paquet il y en a 6 paquets de 14 grammes dans chaque boîte ensuite j'ai pris deux petites boîtes de gâteaux comme ceci j'aime beaucoup ces gâteaux la marque suisse sundae donc catago donc il y a des chocolats noirs truffino il y a médaillon cappuccino donc j'ai payé je l'ai payé 1,29€ et biscuits chocolat 1,29€ aussi donc 1,29€ par boîte et puis j'ai pas pu m'abstenir j'ai pris ces deux jolies boîtes de thé j'ai même pas vu le prix honnêtement mais j'ai flashé dessus tout de suite dès que je les ai vues parce que j'ai senti les odeurs ils sont juste merveilleux donc hibiscus là vous avez l'infusion aromatisée point hibiscus écorce d'orange que j'ai payé j'en ai même pas à tenir à la main en fait je le vois même pas sur la liste je me demande si elle me l'a bien encaissé la fille parce que je le vois pas sur la liste oui j'ai trouvé le thé à 3,69€ aussi c'est moi qui aime à le regarder donc tout va bien il y a 100 grammes dedans ça sent très très bon hibiscus ça s'appelle c'est la marque des luxe et ensuite bon il veut pas fixer mon appareil parce qu'il commence à être fatigué et j'ai pris celui ci aussi ça c'est je sais pas ce que c'est comme marque je crois que c'était une marque italienne c'est fabriqué en france donc je ne sais pas ce que c'est comme marque c'est un thé mixte parfumé noix de macadamia franchement ça sent hyper bon donc vous avez un fruit de enfin un mélange de thé noir et vert aromatisé aux notes de fruits secs avec des morceaux de caramel c'est une tuerie ça sent tellement bon et ça ça coûtait 3,49€ bon en tout cas voilà c'était tout je vais vous montrer maintenant je vous laisser avec les images comme on met sur les centres mes petites joues pantalons et sur ce je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'il vous a plu je vous fais des gros bisous je retourne plus chez Lidl pour le moment ciao ciao